Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous ! Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Bonjour, le Café Presse Politique est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 11e CPP, toujours détenu, 68 jours de détention pour notre collègue journaliste, directeur de Casbah Tribune et présentateur du Café Presse Politique. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce numéro aujourd'hui, on va commencer par Nesrine, à ma droite. Nesrine Tahari, militante associative. Bonjour Nesrine. Bonjour. Très contente d'accueillir au CPP. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, mon collègue Yacine, parce que c'est quand même le Café Presse Politique, il faut qu'il y ait un journaliste en dehors de moi, sinon ça ferait produit frelaté. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci beaucoup Yacine. Je rappelle que tu étais dans la première émission de l'arrestation, après l'arrestation de Khaled Rarni. Nous avons au téléphone, à partir de Tiziouzou, Maître Nabil Asmaïl qui est avec nous. Maître Nabil Asmaïl, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons peut-être avoir le renfort de Amina Haddad, membre du Conseil national pour la libération des détenus, parce que nous allons parler des détenus aujourd'hui, notamment des détenus, qui devraient nous rejoindre en cours d'émission, et nous ferons un voyage à Paris en fin d'émission avec Akram Belkaïd pour parler de ce nouveau mélodrame entre Alger et Paris de la semaine dernière. Un fait d'actualité que nous sommes obligés de traiter dans le Café Presse Politique, qui se tient exceptionnellement un jeudi. Ça se tient d'habitude toujours les mercredis. On a raté le mercredi hier. On nous a dit qu'on avait l'espoir d'avoir avec nous Karim Tabou et Samir Blarbi, donc on a reporté de 24 heures en pensant qu'ils seraient sur le plateau pour le CPP. Bon, finalement, c'était un report pour rien. Quel dommage. Quel dommage. Nous, on est un peu naïfs. On a cru aux engagements du président Tebboune. On pensait les récupérer. Bon, c'est pas sûr qu'ils seraient venus d'ailleurs, mais bon, on les a attendus. Ils ne sont pas venus. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Oustada, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous consacrer de votre temps. On va commencer par vous. On voudrait déjà prendre des nouvelles des détenus et peut-être pour commencer du présentateur de cette émission que vous avez rencontré cette semaine, Khaled Rani. Comment va-t-il ? Je ne dirais pas qu'il va bien parce qu'il est en prison, mais je dirais qu'il a eu un fait nouveau hier quand on a été le voir. Alors, il était un petit peu, je ne sais pas comment vous le qualifiez, mais d'abord, content de nous voir parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venus le voir. Il faut que je l'avoue. Depuis le confinement, il recevait beaucoup plus les visites de mes confrères d'Alger, que je remercie beaucoup pour l'effort et pour tout ce qu'ils font. Mais de voir une délégation d'avocats de Tiziouzo aller le voir, il était d'abord surpris et content. Et surtout, il était un peu étonné, étonné de... Parce que Kijaboh, de sa cellule vers le parloir, il a pu voir la cour, la cour là où il se promène. Et là, il aperçoit Selal, Hidded et... Ah, ils sont à la colère. Oui, oui, il me dit, il me dit, maître, c'est incroyable, mais là, il vient de les transférer. Personne n'a donné cette information jusqu'à maintenant ? Ah, ben non, personne, personne. Oui, alors, on est en concurrence là avec nos confrères. Nos confrères de TSA, j'espère qu'il y a quelqu'un de Maghreb émergent et de Radio 1.info pour reprendre cette information en urgence. Oui, les chefs des premiers ministres sont à clé à... C'est un scoop ? Ils ont été transférés, d'ailleurs, ça a été confirmé quand on a été voir Hamidouche l'après-midi. On nous l'a confirmé à Al-Harrach. Et il me dit, mais c'est incroyable, maître, je me retrouve avec Selal dans la même prison. Je lui ai dit, oui, mais pas pour la même raison. Il me dit, mais c'est lui qui m'a chassée de DLTV. Et là, j'ai vu beaucoup de choses se défiler dans son regard. Et je lui ai dit, oui, mais le sentiment ne doit pas être le même. Il me dit, non. Il me dit, maintenant, j'ai compris pourquoi je suis là. Et là, j'ai compris que Khaled, contrairement aux autres détenus, je crois que Khaled, il a été victime d'un abus de procédure. Je n'ai peut-être pas le droit de porter un jugement sur ça. Ce qu'a fait la Cour d'Alger, c'est un peu un abus de procédure. L'appel, oui. Moi, je me permets. Non, non, moi aussi, je me le permets, mais dans un autre sens. Parce que Khaled, il a été trempé. On l'a eu quand il est resté sous liberté provisoire, dans le même dossier où on a mis deux personnes poursuivies pour les mêmes faits. Donc, il était un petit peu rassuré, un peu fier d'avoir une carte professionnelle qui l'a un petit peu protégée. Et une très forte mobilisation. Et puis, surtout la mobilisation. Il n'avait pas compris que ce sont des dossiers qui n'obéissaient pas à une morale ou à une éthique ou à la loi. Ils obéissent à des coups de fil, ils obéissent à des injonctions. Ce ne sont pas des faits où une personne comme Khaled, d'amener journaliste reconnue, agréée, soit derrière les barreaux pour un fait relatif à sa fonction. Parce que là, la gravité, elle est dans ça. On l'a arrêté parce qu'il couvrait une marche. On n'a pas arrêté parce que... Et puis, on lui maquille ça avec des faits qui ne collent pas du tout, avec un article de loi qui ne colle pas sur les faits. Donc là, maintenant, Khaled a commencé à rentrer dans la conjoncture. Dans la conjoncture, dans la raison de ces arrestés. Alors, ça nous permet d'enchaîner rapidement sur la thématique de cette émission. La thématique de cette émission, c'est les détenus d'opinion. Khaled en est un. Il y en a d'autres. On les a cités au début de cette émission. Il y en a au moins une soixantaine. Les détenus du Hirak. Est-ce que les détenus d'opinion sont-ils en train de devenir les otages de la Nouvelle République de Abdelmalc ? On a ce sentiment-là avec l'épisode négociation Djil-Jadid présidence. Djil-Jadid présidence. Alors, on peut rappeler les faits. On aurait voulu qu'il y ait quelqu'un de Djil-Jadid pour nous les rappeler. J'ai demandé officiellement à Djil-Jadid de nous donner sa version des faits. Mais ça n'a pas été possible, y compris au téléphone. Pour savoir quelle était la promesse qu'avait faite Théboune. Il semblerait que ce soit Abdelmalc de Djil-Jadid lui-même qui a choisi de citer les deux noms de Thébou et de Blarbi. Et de ne pas citer notamment Khaldrani. Donc, c'est lui qui a dit que ces deux-là vont être libérés rapidement. Alors, question maître, question technique. Est-ce que c'est possible, sans piétiner l'indépendance théorique de la justice, que l'exécutif, que le ministère public, rende possible un élargissement de ces deux détenus ? D'abord, vous avez mentionné une phrase qui est très intéressante, l'indépendance théorique de la justice. Moi, est-ce que je devrais vous donner une réponse théorique, une réponse pratique ? Là, nous sommes devant un cas où la loi est bafouée à partir du moment où un pseudo-président de parti politique va demander au président désigné, au président Thébou, de gracier ou de relâcher ou d'élargir des détenus d'opinion. Là, déjà, d'ores et déjà, par rapport aux gestes faits, il y a empiétement. Il y a empiétement sur les prérogatives de la justice, sur les prérogatives sur la loi. Parce que, souvenez-vous très bien que... Ça, c'est en théorie, mais en pratique, on peut enrôler plus vite un appel pour déposer une demande de liberté provisoire. Le ministère public peut faire cassation de la décision de la Cour d'Alger, par exemple. Non, non, ce que prévoit la loi, c'est que pour le cas de Semer Blaharbi, parce que malheureusement, sur tous les détenus d'opinion, il n'y en a que deux qui ont été cités. Pourquoi ? Il y a mille réponses à cette question. Mais je reviens sur l'aspect technique, l'aspect juridique et technique procédural de la question. C'est que, en ce qui concerne Semer Blaharbi, à partir du moment où toutes les demandes de liberté provisoire introduites par la défense ont été rejetées, la loi, le code de procédure pénale, prévoit que le juge d'instruction puisse, de son chef, ordonner la liberté provisoire. Il peut ordonner la liberté provisoire de Semer Blaharbi tout en laissant le dossier ouvert. D'accord. Il peut le faire, c'est un plan de procédure, parce qu'on ne peut pas parler de grâce pour quelqu'un dont son affaire est pendante devant un juge d'instruction. Absolument. On ne peut pas parler d'amnistie, parce que l'amnistie, c'est une amnistie... Non, personne n'a parlé d'amnistie pour le moment. Voilà. Donc, la grâce, pour le cas de Semer Blaharbi, est hors de question, parce que son dossier est pendant devant le juge d'instruction, donc il n'y a pas de jugement définitif. Pour Karim Tabou, son dossier, le dossier de la Cour, faisant l'objet d'un recours en cassation devant la Cour suprême, il faudra que le prévenu, c'est-à-dire Karim Tabou, demande à ses avocats de se désister de son pauvre en cassation pour que la décision de la Cour d'Alice vienne définitive. Parce que ce n'est pas le cas. Hier, Karim ne nous a pas donné l'impression de laisser tomber quoi que ce soit. D'accord. Donc son pourvoi est maintenu. Son pourvoi est maintenu. D'accord. Et donc, j'ai entendu cela dans le dossier d'Alier-Déry, on va nous dire que c'est le prévenu qui empêche la libération. On va nous le dire. Ils vont dire ce qu'ils veulent, parce qu'à partir du moment où la démarche est faussée, qu'ils inventent la réponse qu'ils veulent. Parce que c'est un piège, on est d'accord, s'il renonce à son pauvre en cassation, ça veut dire qu'il accepte la condamnation à une année. Absolument, ça veut dire... Il n'a aucune garantie que derrière, il y a libération. Mais attendez, ça veut dire... Oui, oui, monsieur Dubéné. Yassine, vous voulez peut-être poser une question ou faire un commentaire ? Yassine Babouche. Oui, bonjour, maître. Juste une petite question pour confirmer clairement. Le pouvoir exécutif ne peut pas, en aucune manière, pour le cas de Samuel Balharbi, ordonner au juge d'instruction de libérer provisoirement un détenu. C'est bien le cas ? Bah, écoutez, je vous ai... Pas au juge d'instruction. Je vous rappelle quelque chose d'extraordinaire. Vous me rappelez Tebboune, quand il était candidat et qu'il a répondu à une question concernant le dossier de son fils, quand il était candidat, il avait dit que je suis victime d'une machination et d'un complot. Ça, concernant le dossier de son fils, il a dit que je suis victime d'une machination et d'un complot. Quand il est devenu président, on lui pose la question sur les détenus, les otages de Gaït Salah, il leur dit que je ne me mêle pas des dossiers pendant la justice. Oui, c'est très bien de le rappeler. C'est très bien de le rappeler comme ça. Est-ce que, Nasserin Tahari, vous vous attendiez, vous vous attendiez à ce qu'il se passe quand même quelque chose ? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites. On peut même rappeler que le conseiller à la présidence a laissé entendre qu'il allait y avoir une initiative dans ce sens-là. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait des mesures d'élargissement de détenus d'opinion ? Pour être très honnête, je ne m'attends à rien. Je suis quelqu'un d'assez factuel. Je ne crois que ce que je vois et ce que j'entends. Et aujourd'hui, il y a une contradiction dans la démarche aujourd'hui des autorités et du pouvoir en place. On continue à convoquer des militants. On continue à persécuter des militants, les convoquer dans une période sanitaire très critique. Donc, il y a une contradiction. On ne peut pas continuer à convoquer et puis, de l'autre côté, dire qu'il y aura des mesures d'apaisement et il y aura des libérations, etc. Pour moi, ça me paraît assez contradictoire. Maintenant, je me dis que le contexte socio-politico-économique que nous sommes en train de vivre, le déconfinement qui arrive, il y a un certain nombre de paramètres que l'on ne maîtrise pas. Et je pense que la donne va changer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Que la donne changera dans les jours à venir, en tout cas, dans les semaines à venir et qu'on puisse avoir une réelle ouverture. Je suis assez mitigée sur ça. Yacine, hier, on a eu une douche glacée dans les rédactions quand on a appris qu'Ibrahim Lalami à Bourj avait été à nouveau en Bastille. C'est-à-dire que cet épisode des mesures d'apaisement, il a fait pchit quasiment d'un coup. Non, le processus d'intimidation suit son cours, clairement. On a eu cette vague faite par Gilles Jadid qui, pour des raisons encore qui semblent floues pour moi d'un point de vue tactique, annonce la libération prochaine de deux détenus dans un contexte qui sort totalement du cadre légal comme Maître l'a rappelé. On est clairement dans des calculs politiciens qui n'entrent pas dans les mêmes calculs que du pouvoir, qui semblent totalement clairs dans sa démarche. Il y a une raison qui explique clairement qu'il y a un contexte qui montre clairement que le pouvoir continue son chemin d'intimider et de mettre fin au Hirak. C'est la même raison qui pousse le pouvoir chaque vendredi à titre préventif de remplir les rues de la capitale de voitures et de fourgons au cas où. Depuis quelques vendredis ? Depuis deux vendredis. Depuis deux vendredis, oui. Depuis deux vendredis, ce qui est pas mal. Je tiens aussi à signaler que le message du porte-parole de la présidence ne va pas totalement dans le sens de Sofiane Gilali et de Gilles Jadid. Il faut insister que le message est assez vague et assez peu engageant pour offrir au pouvoir un moyen de s'échapper et de ne pas s'engager. J'ai vu des commentateurs et des observateurs prévenir ou du moins mettre en garde de Gilles Jadid contre le risque d'utilisation et d'être utilisé pour essayer de temporiser, pour que le pouvoir essaye de temporiser et il faut faire très attention par rapport à ça. Je vais revenir dans une seconde à vous, M. Smaël, mais auparavant, je voulais demander à Neseline, est-ce que cette focalisation sur les détenus, c'est pas quelque chose qui est venu un peu phagociter, parasiter tout le travail du réseau associatif, de tous ceux qui ont, pendant le Héra qui essayé de produire des solutions, des propositions politiques. Je vois même dans les déclarations par exemple d'un pôle qui est un peu plus politique, celui du PAD, c'est une question qui est devenue lourde, cette question des détenus et aujourd'hui on a le sentiment qu'elle est devenue centrale. Complètement, mais vraiment complètement, c'est le sentiment en tout cas que l'on a, c'est ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui dans toutes les discussions et dans tous les échanges. On ne peut pas avancer sur des discussions de solutions ou de propositions de sorties de crise sans pour autant remettre au centre la discussion autour des détenus d'opinion. Et aujourd'hui, l'opposition est très claire, quelle que soit son appartenance, il est indispensable d'avoir de réelles mesures d'apaisement et la question des détenus est centrale. on a parfois l'impression qu'on est un peu, j'ai envie de dire, envahi, pas envahi, je choisis mal le mot, mais que cette question prend de plus en plus de place, mais on essaye quand même au sein des réseaux et dans les discussions de pondérer et de remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, remettre les choses dans leur contexte, c'est se remettre à parler de politique et pas seulement des détenus. En fait, pour moi, la question des détenus, c'est une condition préalable qu'on ne peut négliger, qu'on ne peut cons, qu'on ne peut, c'est-à-dire, on ne peut pas dire peut-être, on va avancer et puis ensuite ils vont libérer. Non, on exige... Ce point de vue existe dans le hérac. Bien sûr, ce point de vue existe dans le hérac. On a reçu ici Islame Nathia qui dit, il n'a peut-être pas dit à l'antenne de Radio M, mais il a dit par ailleurs qu'aujourd'hui, se constituer un parti politique, ça peut aider à créer les conditions d'une normalisation, d'un apaisement en s'organisant aussi en parti politique et non pas faire l'inverse, attendre que les conditions soient réunies pour aller s'organiser. Ce point de vue, comment ça a existé ? Ce n'est pas le vôtre. Moi, ce n'est pas le mien. On ne peut pas créer un parti politique, je respecte les positions des uns et des autres, quand les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, les libertés individuelles, collectives, liberté de la presse, où est-ce qu'il va s'exprimer en tant que parti ? Où est-ce qu'il va exprimer son rôle d'opposant en tant que parti ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce point parce que est-ce que les autorités vont laisser un parti politique émerger du Hirak ? Est-ce qu'ils vont l'autoriser ? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre toutes les entraves ? Tout indique qu'une démarche qui veut entrer ou du moins normaliser les relations pour essayer de dialoguer avec le pouvoir sera soit l'objet d'une tentative de récupération, soit l'objet d'une répression pure et simple à différents degrés, c'est-à-dire blocage ou alors carrément emprisonnement. Ils ont montré un pattern qui indique qu'une discussion ne les intéresse pas, la soumission ou rien. Alors, Maître Nabil Asmaïl, on a clairement bien compris que le confinement a gêné l'expression populaire, le Hirak a été obligé de se confiner, les propositions politiques ne sont plus produites en tous les cas, pour le moment, on n'en voit pas, mais même, on sait qu'il y en a qui vont arriver, il y a eu quand même une réunion du PAD et d'autres propositions vont arriver, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que même le pouvoir, c'est en profitant de cette séquence pour réprimer, est-ce qu'il n'a pas pourri un peu son climat politique alors qu'il avait dans son agenda le débat sur la Constitution, le débat sur la Constitution, il n'arrive pas à décoller. Écoutez, moi je dirais que la pandémie du Covid-19 a plutôt renforcé, il a plutôt renforcé le Hirak, elle a renforcé le peuple dans son choix politique de se révolter contre un régime parce que la pandémie a vraiment démontré d'abord les limites et les catastrophes de gestion, les bilans et comment est-ce que l'Algérie a été gérée pendant toutes ces années-là a montré que devant une catastrophe mondiale les infrastructures sanitaires en Algérie n'existent plus. Je tiens à rappeler la vidéo du professeur qui a circulé hier sur les réseaux sociaux, le professeur, je ne me souviens pas de son nom qui m'en pardonne, qui a parlé, c'est un CPCN, qui a parlé, il a mis à nu le fonctionnement et cette histoire de prise en charge à l'étranger et qui a dévoilé tout ce que tout le monde disait mais n'osait pas dire. Donc la pandémie a vraiment redynamisé la volonté populaire pour finir définitivement avec ce régime et ce qui a ajouté encore de l'eau au moulin de la révolution, c'est que le système de son côté a démontré non seulement son refus de revoir sa façon de faire, sa façon de gérer, son refus d'écouter et d'entendre les revendications du peuple et surtout il a démontré sa haine, sa haine et sa nature répressive animale, parce que c'est une nature répressive animale. et je reviens sur ce que vous aviez dit, la petite parenthèse que je vais refermer peut-être très vite sur ce qu'a dit ce jeune islam je ne sais pas comment Benatia de Muntada Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les jeunes mais les jeunes n'essayent pas de tourner la boussole des anciens quand même. J'adore les jeunes, je les accompagne mais je ne peux pas dicter un vieux routier je ne peux pas être sans GPS je ne peux pas devenir le GPS Il n'y a pas que les jeunes qui disent ça Stada il y a des plus âgés qui considèrent qu'il faut peut-être rentrer dans un compromis et accepter de s'organiser et en attendant on en fera des acquis un peu plus tard que ces points de vue existent. On ne construit pas une démocratie en ajoutant une victime on ne construit une victime en désastre ils veulent ou bien des adeptes de cette théorie que je respecte je ne sais pas elle est vraiment à débattre mais aller faire un parti politique dans un climat de répression d'absence de liberté de fermeture des médias de censure de justice aux ordres ça serait uniquement pour renforcer les alliés du pouvoir je ne pourrai jamais j'en profite juste pour dire un mot sur la censure on a pu entendre dans le cadre des mesures d'élagissement et d'apaisement beaucoup de personnes nous ont appelé pour nous dire est-ce qu'on ne vous a pas ouvert et levé la censure sur radio1.info et sur maghrebémergent.info je tiens à dire à nos amis auditeurs qui le savent ceux qui utilisent le VPN ne le savent peut-être pas tout à fait parce qu'ils passent par le VPN mais pour les autres nous sommes toujours le public algérien ne peut toujours pas accéder à ces sites et la répression je pense qu'elle continue aussi pour nos collègues d'Interline et par manière pour tous les sites tous les sites sont bloqués TSA est dans ce cas de figure voilà les sites d'information en Algérie ne sont pas accessibles pour le public algérien c'est pour vous dire un petit peu dans quel état sont les libertés est-ce que le pouvoir n'est pas en train de faire de Karim Tabou le principal leader de Hérac en le mettant sur un piédestal c'est-à-dire c'est de lui qu'il s'agit quand on parle de libérer les détenus ça a les réponses si on est un peu dans un scénario à la Mandela il dit je ne serai pas libérable je reste sur mon plan de revendication c'est vraiment le scénario Mandela et oui moi je pense qu'il y a une manipulation pour un petit peu mettre en avant un Karim Tabou avec tout le respect que je dois à la personne donc oui moi j'ai ce ressenti je me pose sincèrement des questions sur pourquoi il n'y a eu que le nom que de Karim Tabou et de Samer Blarbi qui ont été cités dans ce contexte or qu'il y a d'autres militants il y a d'autres détenus d'opinion dans ce contexte où on a en même temps une constitution qui est un draft de constitution qui est en train de discuter on entend ici et là qu'il y aura probablement un référendum et un agenda du pouvoir qui se poursuit donc la question se pose la prochaine étape j'imagine que ça sera le référendum ça sera les élections législatives vous savez tous les éléments sont là et moi je reste dubitatif pourquoi c'est Karim Tabou et pourquoi ce n'est pas un autre mais sa lettre remet les choses à l'endroit quand même ah mais alors moi je vous dis d'ailleurs c'était pour moi j'ai oublié de vous proposer l'image du jour je t'ai pris par l'émotion moi sincèrement bah oui j'avais compris moi l'image de la semaine c'est la lettre de Karim Tabou et la photo choisie avec ses enfants j'aimerais juste ouvrir une parenthèse sur l'aspect émotionnel moi ça m'a beaucoup touchée j'ai pas pu la finir donc je lisais un morceau et je revenais etc parce que j'ai gardé l'image du père de ses enfants ainsi que l'image de tous les détenus qui sont dans des conditions on ne sait quelles conditions séparées de leur famille de leurs proches et voilà donc quand on sait aussi les conditions sanitaires que traverse le pays donc ça c'est l'image qui m'a marquée et puis en lisant en totalité la lettre qu'a adressée Karim il a vraiment remis les choses dans leur contexte il a rappelé et c'était une lettre pleine d'espoir pleine d'espoir et c'était une lettre qui parlait d'une nouvelle Algérie qui n'a rien à voir avec le contexte actuel et avec ce qu'on est en train de vivre il a remis dans le contexte les libertés la justice indépendante il a vraiment recadré la discussion en disant ce que j'ai interprété c'est mon interprétation en disant je me débrouille et j'avance on va poser une question de triviale un peu de journaliste à Maître Ismaël est-ce que Karim Tabou ne risque pas des sanctions pour cette lettre expiltrée Stada ? non pour qu'il risquerait des sanctions parce qu'il a l'habitude de faire de demander à ses avocats c'est vrai que quel genre de sanctions il pourrait avoir il a le droit de s'exprimer s'il demande à ses avocats de décrire un message et de le rendre en public c'est tout à fait son droit d'autant plus qu'il n'a pas communiqué sur le dossier pour lequel il est en détention il communique il dit tout comme quand on sort on dit moi aussi j'ai eu une lettre de Necaise qui dit que Necaise nous a dit ouvertement dit au peuple qu'on ne doit pas être le sujet principal de la révolution nous nous sommes en prison pour nos opinions on a oublié d'évoquer la chaîne Necaise souvent on ne le cite pas parmi les parmi malheureusement c'est un grave moins que moi enfin nous autres journalistes on a tendance un peu à l'oublier et lui a quand même ce courage vous faites bien de le rappeler de dire qu'il ne faut pas qu'il soit pris en otage qu'il soit considéré comme une monnaie d'échange absolument Rachid Nukiaz hier nous a dit sortez-nous de l'agenda du pouvoir laissez le pouvoir avancer laissez le pouvoir ne nous utilisez pas pour être affaiblis si on assume on assume on m'appellera au procès je viendrai mais là je vous demande à vous le peuple les avocats vous vous nous défendez vous dites ce qu'il faut qu'on fasse vous nous protégez vous êtes notre seul contact avec l'extérieur avec nos familles avec ce confinement mais il n'a pas arrêté de dire ne laisser le pouvoir être bloqué seul avec le dossier des détenus c'est pour ça que le PAD quand il revient sur la nécessité d'aller vers les mesures d'apaisement pour montrer une bonne foi ou une intention d'écouter l'autre c'est pas pour rien parce que le dossier des détenus est devenu un handicap pour la révolution il n'y a pas de révolution sans victime maintenant qu'on essaye de mettre en avant-garde Karim Tabou qui est un militant qui n'est pas un militant de la dernière heure mais qui est un militant de je ne sais pas combien d'années il connaît Youssoufi qui vient de décéder la figure de l'USFP au Maroc Youssoufi qui est une grande figure tutélaire du mouvement national de gauche au Maroc pour dire que Karim Tabou a roulé sa bosse politiquement on n'a pas le droit d'oublier les manœuvres du pouvoir qui en 2001 avaient essayé de chapeauter la roche en négociant avec une figure emblématique de la roche qui était Blaïda Briga qui a négocié qui est parti au palais du gouvernement et qui a traité avec Ouïchia pour l'indemnisation des victimes du printemps berbère donc c'est exactement le même scénario on a peur de ça on a peur que Karim soit assimilé à ces gens-là qui ont accepté de négocier avec un pouvoir finissant qui a eu l'occasion de rebondir par la répression en 2001 donc nous maintenant Necaise quand il nous dit arrêtez de considérer que nous sommes la seule préoccupation de la révolution il a quelque part c'est un rappel à l'ordre il a quelque part raison parce que vous avez la CNLD qui s'occupe des familles des victimes et des détenus vous avez tous les collectifs qui sont tellement extraordinaires qui prennent en charge bénévolement parce que je m'excuse j'ouvre encore une petite parenthèse quand je vous ai entendu hier un avocat sur Radio M dire moi je me suis déplacée à je ne sais pas où avec mes propres ma traitement de tes et aux ou je crois sans le citer moi je n'ai pas je n'ai pas un prêt du ministère de la justice je ne suis pas couverte moi aussi attention il ne faut pas entrer dans ce genre de discussion pour réduire à quelques sous tout le travail extraordinaire qui est fait par les avocats du coup qu'on ne s'enlira jamais suffisamment tu voulais dire un mot rapidement avant que je pose une question oui je voulais dire un mot à juste titre ce que a dit monsieur Nequez on le retrouve aussi le hirak aujourd'hui les slogans du hirak sont très diversifiés les vendredis quand on descend certes il y a les slogans mais les slogans d'une nouvelle république les slogans sont très diversifiés et appellent surtout à une Algérie nouvelle donc effectivement même le hirak il y a une intelligence collective qui fait qu'aujourd'hui effectivement on n'oublie pas les détenus mais ils ne sont pas au centre des revendications le vendredi et le mardi c'est ce que je voulais rajouter on ne veut pas s'arrêter à cela on ne veut pas en faire une monnaie des chances des mesures d'apaisement Yacine Babouch tu y crois tu penses qu'à un moment donné quand même pour dérouler la feuille de route d'Al-Majid Tebboune on sent bien que dans le contexte actuel c'est difficile qui a envie de parler de la constitution avec le contexte on vient de dire que tous les médias électroniques quasiment dignes de ce nom sont suspendus enfin sont censurés les journalistes sont en prison voilà c'est pas un contexte qui permet de faire un débat sur une constitution et de prétendre que la constitution va changer l'Algérie tout ça après s'il faut aller à un référendum en passant par le même parlement d'ailleurs celui de Bouteflera c'est problématique donc quelque part il y a quand même un intérêt à ce qui est des mesures d'apaisement du point de vue d'Al-Majid Tebboune en tout cas de mon point de vue les différentes manœuvres et les différents coups d'échec qu'essaye de faire le pouvoir signale qu'actuellement le pouvoir est aux abois et applique des vieilles recettes à un nouveau contexte algérien national on cherche par exemple pour citer l'exemple des deux noms qui ont été évoqués le pouvoir semble espérer qu'en retirant de l'équation et en faisant rentrer des gens comme Tabou Farsawi etc c'est à dire des chefs de file même si c'est vraiment juste à titre représentatif il espère que les gens n'auront plus cette flamme pour continuer à manifester effectivement et ce que dit chez une caisse de prison il peut être rassuré parce que c'est un sentiment qui est clairement imprégné c'est des conditions nécessaires mais absolument pas suffisantes les gens savent que c'est une étape une étape préliminaire pour ensuite aller vers une refondation de l'état en parallèle tu as le pouvoir algérien qui continue à chercher à faire semblant à se donner une forme de normalité à activer des petits feux par-ci par-là à essayer des distractions avec une constitution avec un faux débat diplomatique avec une fausse guéguerre diplomatique pour essayer de donner l'impression qu'il est en régénérescence totale et que la vie va continuer comme avant la vie ne va pas continuer comme avant les gens en ont clairement assez et à force de mettre des gens et de partir du principe que le peuple est l'ennemi en intimidant des individus des citoyens de pauvres jeunes je pense à quelqu'un comme Walid Keshida qui est tranquillement chez lui en train de faire des memes sur Facebook et qu'on l'enferme on cherche à instiller la peur c'est vraiment des méthodes qu'on a vues depuis 30, 40, 50 ans ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce que dans le code génétique de l'algérien d'après 22 février ces vieux symptômes ne peuvent plus fonctionner c'est bon donc les gens vont continuer à sortir et après le stress du pouvoir actuel ce qui l'empêche d'aller de l'avant et de se rendre compte qu'il faut lâcher du lest c'est ce même stress qui va le pousser à réprimer encore plus jusqu'à ce qu'on atteigne peut-être une rupture totale la perspective du retour du Hérach c'est aussi la perspective de plus de répression Nabila Smaïl oui on s'attend là on s'approche vers peut-être un déconfinement parce que nous sommes en face d'un système qui profite de tout ce qui est dramatique pour en tirer profit parce que quand vous avez un système qui profite d'une pandémie mondiale au fût et Chaharachma on a connu le plus d'interpellations et le plus d'arrestations que les mois d'avant que février et janvier là on se dit qu'il n'est pas prêt à laisser tomber mais malheureusement il ne s'est pas mis ce système n'a pas fait de mise à jour il n'a pas fait alors il n'a pas fait de mise à jour est-ce que vous pensez qu'il va gouverner avec une majorité parlementaire RNDFLN jusqu'à la fin de la législature vous savez la pandémie les a empêchés de créer de nouveaux partis pour changer le visage et le paysage c'est pas trop tard ils peuvent encore le faire mais ils ne vont pas le faire parce qu'il y aura le retour de la répression enfin pas la répression à l'administrat il y aura le retour à la pression de la rue donc ils n'auront pas le temps de séduire alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont rabattus sur leurs alliés traditionnels leurs alliés de tous les jours les deux partis les deux victimes du système comme on aime bien le dire et surtout qu'ils ont la majorité donc lui il a besoin de faire passer ces amendements constitutionnels il faut qu'il les fasse passer par ce parlement et pour Rodot je ne sais pas vous savez c'est un système qui est en train de se parler à lui-même il se parle à lui-même alors il refuse une salle pour le PAD pour faire une conférence élargie du PAD des forces démocratiques mais il accorde à une semaine à trois jours d'intervalle il accorde la plus grande salle de conférence en Algérie il accorde aux deux partis et le lendemain il vous dit ah non moi j'ai gelé mon appartenance au FLN je ne fais plus partie du FLN mon ministre non plus a démissionné mais on ne t'a rien demandé mais ce n'est pas possible on ne t'a rien demandé à que ça se passe continuez avec le FLN et le RND toute la législature bonne ou mauvaise nouvelle pour le Hérac Nasserine la nouvelle pardon est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les revendications du Hérac de choisir de continuer avec le RND et le FLN pour moi c'est une excellente opportunité de continuer dans la même méthodologie et dans la même façon de faire parce que c'est ce qui a principalement fait sortir la jeunesse le 22 février il se trompe complètement de méthodologie les jeunes qui sont sortis le 22 février ce n'est pas les jeunes des années 90 ce n'est pas les jeunes des années 90 moi j'étais un peu plus jeune mais oui c'est une belle opportunité et ça va rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui ce n'est pas fini tant qu'on est en train de glorifier un FLN et un RND qui se réunit dans des conditions où les rassemblements sont interdits où le masque du port est obligatoire et j'en passe et j'en passe donc ça se posait des questions mais c'est une belle aubaine pour nous Et Hacienne Babouche est-ce qu'on peut imaginer le pouvoir aussi maladroit avec une telle continuité ? Absolument je dirais même que je ne pense pas qu'il va seulement chercher à s'appuyer sur les vieux partis historiques le problème c'est qu'il manque tellement de subtilité qu'on le voit arriver de très loin politiquement ou stratégiquement il cherche aussi à s'appuyer à de nombreux partis qui ont été mentionnés dans la lettre de Tabou des opportunistes qui cherchent justement à surfer sur cette vague pour donner une nouvelle virginité au pouvoir ça c'est quelque chose qui dans n'importe quel système qui cherche à garder la mainmise aurait été fait avec une grande subtilité avec un doigté on aurait fait passer le changement les gens auraient été heureux on aurait dit voici la démocratie alors qu'au fond rien n'a changé le problème c'est qu'en Algérie c'est tellement mal fait c'est tellement fait vulgairement qu'on voit les opposants les nouvelles figures de l'opposition créées par le pouvoir arriver à 1000 kilomètres donc forcément les gens en ont conscience les gens sont totalement conscients de cette situation donc en termes de maladresse on n'est plus dans la maladresse on est dans l'incompétence caractérisée on a évoqué dans le CPP déjà auparavant un peu toutes les limites elles sont faciles à identifier de la révision de la constitution engagée par le comité donc ce brouillon avec le maintien des prérogatives hyper présidentielles du président de la république et le peu de redistribution de pouvoir vers le parlement et le système judiciaire je ne parle pas du reste vous avez on ne va pas commenter cet édifice parce qu'on a finalement pas choisi de faire le débat sur cette constitution mais un mot quand même sur la prétention de ce texte à donner plus de prérogatives à la magistrature est-ce que c'est réellement le cas ? écoutez je pense que quand on doit parler de choses aussi sérieuses il faudra être sérieux il faut vraiment être sérieux parce que nous sommes dans un état de délicitance totale de l'État fait par une succession de régimes aveugles qu'ils ne considèrent pas l'autre qu'ils n'écoutent pas l'autre et qu'ils pensent qu'eux ils sont là pour gérer nous on est là pour obéir ou pour être gérés voilà c'est vraiment comme disait le professeur hier le professeur directeur du centre Marie-Curie quand il disait je suis mal à l'aise d'entendre les pouvoirs se vanter de ce que les Turcs nous ont laissé il y a ce microbe de colonisateur dans la tête de certains et on a chassé l'un et on prend sa place c'est faux l'indépendance de la justice qui se passe actuellement entre le syndicat des magistrats et le club des magistrats qui recouvre plus de 2000 magistrats un club qui est fait en fonction des lois de ce pays des lois de cette république auxquelles on a refusé un agrément qui s'identifie aux jeunes du Chirac c'est un club qui est composé de beaucoup de jeunes qui demandent eux-mêmes de se débarrasser de cette tutelle qui disent que dans la constitution nous sommes un pouvoir mais nous sommes soumis aux directives du ministère et du président de la république donc arrêtons de jouer avec des choses aussi sérieuses le jour où on aura une justice où les magistrats les membres du haut conseil de magistrature seront élus par leur père comme c'est fait aux Etats-Unis dans le régime anglo-saxon le jour où on arrêtera de faire du copier-coller de la France là on construira un état de droit une réelle indépendance de la justice parce que si on avait des présidents de la république démocratiquement élus légitimes qui ont la légitimité populaire ça ne me dérange pas qu'il soit le président du haut conseil de magistrature mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure mais nous ne sommes pas dans ce schéma nous ne sommes pas dans ce cas de figure la majorie la majeure composante du haut conseil de magistrature est désignée par le président de la république et par le ministre de la justice garde des sceaux donc les magistrats n'y lisent qu'un infime nombre maître vous avez évoqué le club des magistrats on va en profiter pour saluer le juge qui est un peu le porte-parole de cette congrégation qui a effectivement exprimé un point de vue en faveur de l'indépendance de la justice et qui est aujourd'hui menacé de sanctions puisqu'il a été traduit en conseil de discipline il devrait être écouté ça a été reporté à la fin de ce mois ça dit beaucoup de choses sur effectivement la possibilité d'être un juge indépendant et la petite possibilité la faible possibilité de l'être un peu comme nous autres journalistes avons du mal à exercer librement notre profession merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce café presse politique nous allons passer à un autre sujet donc prendre quelqu'un d'autre au téléphone merci pour ce que vous faites pour les détenus d'opinion vos déplacements votre engagement merci on espère vous retrouver sous peu pour d'autres discussions on n'a pas le droit de rater ce rendez-vous avec une soirée merci merci à vous merci à Teksaha alors on a évoqué on a évoqué tout est-ce que vous attendiez concrètement on est en juin 2020 qu'on soit en train d'évoquer des sujets de ce type là après ce qui s'est passé le 22 février 2019 totalement oui vous attendiez à cela je m'attendais à ce que ce soit long que ce soit un marathon je pense que les gens ont pris conscience que enfin du moins j'espère qu'ils ont pris conscience que ça n'a jamais été supposé être simple que ça n'allait pas du jour au lendemain tomber qu'on n'allait pas mettre à genoux ou détruire tout un système qui est là depuis 60 ans et qui a profité avec des méthodes de répression pendant toutes ces années donc effectivement on ne peut pas s'attendre à ce que durant une période de confinement période de ramadan qu'il accélère et qu'il fasse preuve d'aussi peu de jugeot ça c'est vrai que ça m'a surpris mais en termes de feuilles de route du pouvoir qui continue à aller à faire comme si de rien n'était c'est tout à fait normal tout de même est-ce qu'on ne peut pas écarter la possibilité où cette entête va vouloir écraser le hérac finisse par aboutir il y a peut-être quelque part dans la tête dans le mind hier il y avait le président Tebboune chez l'armée au ministère de la défense à l'état-major qui a été rebaptisé Ahmed Gayet Saleh l'idée qu'ils peuvent reconduire à l'identique le système dominant qu'ils avaient conduit pendant toutes ces années-là c'est une idée qui existe toujours ils n'y ont pas renoncé est-ce que c'est peut-être le hérac qui se trompe et qui pense pouvoir changer les choses il y a des gens qui nous l'enseignent calmement qui nous expliquent que ça ne va pas changer pour moi non le hérac c'est ce qu'il veut l'avant 22 février et l'après 22 février est complètement différent au jour d'aujourd'hui moi je suis convaincue d'une chose j'ai eu une fois un échange le 22 février moi je vais partager une petite anecdote rapidement je n'étais pas à Alger et j'étais en Allemagne pour un déplacement et quand j'ai montré les vidéos j'étais en larmes un monsieur qui était assis à côté je lui ai montré les vidéos il m'a dit la même chose il m'a dit croyez-vous que vous pouvez changer avec un système qui est aussi enraciné depuis des décennies et ma réponse était la suivante je lui ai dit le volcan s'est réveillé voilà je n'en dirai pas plus le volcan s'est réveillé et il ne s'est pas encore éteint et il ne s'est pas encore éteint et il ne s'est pas encore éteint il est alimenté avec la maladresse est-ce qu'il s'est éteint à la place république Akram Belkaïd ? Akram Belkaïd très content de te recevoir sur le café presse politique ça va ? ça va alhamdoulilah ça fait plaisir pour ceux qui j'imagine que les amis auditeurs connaissent Akram Belkaïd journaliste au long cours en Algérie je ne vais pas citer tous les médias par lesquels il est passé nous avons fait la tribune à Alger ensemble et il a travaillé dans la tribune des fossés grand journal économique en France le monde diplomatique Orient 21 aujourd'hui freelance au long cours analyste qu'on écoute avec beaucoup de plaisir sur divers plateaux en Europe sur la situation en Algérie Akram est-ce que tu pensais qu'en juin 2020 on évoquerait des questions aussi sinistres que celles des détenus et comment faire en sorte que ce ne soit pas des monnaies d'échange dans une équation politique oui oui parce que l'histoire nous enseigne que n'importe quel mouvement de type révolutionnaire doit affronter des forces contraires et des forces notamment contre révolutionnaires et répressives et je vais même te faire plaisir moi je médite souvent j'ai une phrase que tu as prononcée dans un dans une de tes émissions où c'était Yann à peu près je pense que tu mettais tout le monde en garde en disant attention Yajma c'est un processus qui risque de nous prendre les meilleurs d'entre nous je ne sais pas si tu te souviens quand tu as oui c'est possible oui effectivement j'ai dit beaucoup de choses mais prendre c'est aussi restituer oui oui mais c'est aussi effectivement placer les gens dans l'adversité les confronter à la hughra au fait du roi à l'absence de logique comme ça vient d'être d'être dit à ces stratégies un peu un peu difficiles bon en même temps c'est vrai que malheureusement cette pandémie est arrivée et a constitué une aubaine pour un régime qui ne savait toujours pas comment traiter avec le ferac il y avait la répression déjà avant ça s'est accéléré sous la pandémie c'est vrai mais en même temps cette pandémie accompagnée du confinement a enlevé un élan qui était tout de même là encore et qui pesait sur le plan politique c'est à dire qu'on a perdu dès lors qu'on reste dans l'aspect pacifique on a perdu un levier extraordinaire qui était celui de la mobilisation populaire de l'expression de slogans et en tous les cas le fait que cette bataille qui est aussi celle des cœurs c'est à dire il faut convaincre les tièdes ceux qui aussi entre la volonté du changement et le renoncement le héraque ça a été un formidable outil pour dire aux gens il faut y croire il faut y aller mais dès lors qu'il n'y a plus dans la rue et qu'effectivement on a ces récits d'arrestation de conditions de mise en cause ces lois restrictives c'est un peu difficile et effectivement c'est un scénario que personne n'aurait écrit il y a un an à cette époque en juin 2019 mais tout de même c'était évident que de toutes les façons un système aussi je dirais figé aussi incapable de se remettre lui-même en cause n'allait pas partir de lui-même tranquillement oui c'est à cela qu'on est arrivé vu de Paris quand même la répression sous ces ongles-là je ne sais pas je ne sais pas si par exemple dans le cas de Khaled Rani arrêter un journaliste pour des raisons évidemment liées à sa profession c'est tellement passé de mode aujourd'hui que c'est tellement grossier je ne sais pas en Tunisie il n'y en a pas au Maroc c'était la répression en Tunisie la Tunisie aujourd'hui c'est pour nous devenu un modèle il faut dire comme ça sur le plan de l'exercice de la liberté c'est de la profession au Maroc on n'est pas dans ce cas de figure donc l'Algérie de ce point de vue-là vu de Paris ça doit être quand même une grosse voilà ils auraient pu faire plus attention à cet aspect au moins à celui-là alors oui et non parce qu'en même temps il faut tout de même le dire c'est que exception faite des gens qui s'intéressent à l'actualité algérienne qui ont une relation directe avec le pays que ce soit dans les médias ou dans les organisations professionnelles politiques syndicales bon il faut tout de même reconnaître que passé je dirais le gros intérêt pour la situation algérienne qui a été grosso modo la période février 2019 juin 2019 avec un regard d'intérêt pendant l'élection présidentielle de décembre dernier le sujet Algérie est quand même confiné à une part je ne dirais pas dérisoire mais en tout cas ce n'est pas très important pour les médias ici il n'y a qu'à voir les revues de presse on parle de l'Algérie il y a des papiers mais malheureusement il y a beaucoup de confrères si je prends par exemple les journalistes il y a beaucoup de confrères qui travaillent sur l'international mais qui n'ont qu'une vague idée de ce qui se passe en Algérie c'est-à-dire qu'on a eu affaire à un tel bouleversement je dirais de l'ordre mondial de l'actualité mondiale le confinement etc. et tout que c'est en cela je dis que ça a été aussi une opportunité c'est que exception en fait des gens qui se mobilisent de manière régulière et qui se sont toujours mobilisés on a encore du mal à attirer l'attention de gens qui pourraient prendre la parole mais qui ne le font pas parce que finalement l'Algérie pour eux c'est très loin Karam si on devait traduire ce que tu viens de dire la France c'est encore important en Algérie notamment important pour le régime qui utilise toujours la France à chaque fois qu'il peut pour essayer de sanctuariser son pouvoir mais c'est pas important en France l'Algérie c'est pas important en France la preuve c'est peut-être un peu la réaction qu'il y a eu autour du documentaire de France 5 ça s'est passé comment en France alors je sais que c'est très difficile à entendre et à accepter pour nombre de nos compatriotes mais je pense qu'il vaut mieux regarder la réalité pour mieux agir en fait l'Algérie pour beaucoup de français c'est très loin et c'est c'est presque un non sujet le sujet c'est les Algériens qui vivent en France ça c'est autre chose mais ce qui se passe en Algérie c'est vu de loin c'est vraiment le documentaire de Kessous ça a été 2% de part d'audience d'audimat en France c'est à dire que la majorité des gens qui étaient devant leur télé ce soir là ont préféré regarder Harry Potter ou autre chose plutôt que le documentaire sur l'Algérie donc on a une espèce de déséquilibre entre nos réactions en Algérie qui sont générales qui vont dans toute la société c'est à dire qu'il y a le pouvoir qui réagit mais il y a l'intelligentsia journalistique qui réagit il y a les universitaires et il y a la population en France ça se réduit à une minorité il y a les gens qui suivent l'Algérie il y a la communauté algérienne qui reste très attentive à ce qui se dit en France à propos de son pays d'origine et ça s'arrête presque là il y a quelques petits intérêts mais ça va pas au-delà sur le plan politique c'est la même chose c'est à dire que vous avez des groupes d'intérêts qui sont très vigilants sur la situation en Algérie pourquoi ? parce qu'ils ont des parts de marché à défendre parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de crise entre les deux pays et donc c'est important pour eux ils agissent souvent c'est des lobbies d'influence c'est les constructeurs automobiles c'est les céréaliers c'est les groupes pharmaceutiques tout cela ont une vision ont une idée de ce que doit être la relation franco-algérienne mais pour le reste c'est malheureusement quelque chose d'assez évanescent alors il y a effectivement le passé il y a le fait que beaucoup évanescent tu es gentil on s'en fout quoi de ça on va le dire comme ça le reste ils sont ils sont la queue c'est le cas ils sont fous Yassine cette ultime crise Paris-Alger ça t'espère que commentaire ton journaliste écoute c'est un parfait une parfaite distraction que s'est offert le pouvoir pendant quelques jours tout simplement pour continuer sur l'idée des médias qui s'intéressent ou non à l'Algérie et ce qu'ils suivent de près pour rebondir sur ce qu'il disait M. Belpré moi j'ai regardé le jour où l'Algérie a rappelé son ambassadeur branle-bas de combat la PS le NTV sur les chaînes algériennes une situation absolument exceptionnelle j'ai zappé sur les chaînes françaises même les chaînes d'info continue qui sont désespérées pour créer de l'info parce qu'il faut remplir les 24 heures pas une seule mention en direct même pas un bandero en bas il y a un désintérêt total et absolu c'est un non-événement le fait que quand même un rappel d'un ambassadeur a toujours été ils ont quelques jours plus tard ils ont signalé que les chaînes d'info continue françaises ont signalé que l'ambassadeur américain avait été convoqué par le Zimbabwe à cause de déclarations mais ils n'avaient même pas parlé du rappel de l'ambassadeur c'est dire à quel point ça passe à côté Nassaline sur les réseaux sociaux on sait que Nassaline suit et administratrice de quelques groupes de quelques pages est-ce que est-ce que est-ce que ça a fait vraiment le chou gras à ce point ah oui complètement il y avait des réactions démesurées à mon sens il y avait ceux qui vis-à-vis déjà du reportage et du réalisateur et des jeunes qui ont été interviewés donc ça a créé toute une polémique qu'ils ne représentaient pas le Hérak qu'ils ne sont pas le Hérak donc il y a eu tout un débat autour de ça donc entre ceux qui prônaient la liberté d'expression et ceux qui disaient que non ils ne devaient pas être représentés il y avait ce point là mais on a mis du temps à voir des publications sur les réseaux sociaux en disant le cœur du problème c'est pas ce reportage enfin moi-même j'avais posté un post j'ai dit le problème aujourd'hui c'est un reportage qui va rentrer dans les archives et il n'y a eu aucune réaction de l'autre côté de la Méditerranée revenons à l'essentiel aujourd'hui c'est les libertés c'est l'état de droit et à mon sens si ça a créé autant d'engouement dans les réseaux sociaux c'est que nous avons une presse et une communication qui est pauvre si on exposait plus souvent les jeunes et l'audimat à des reportages controverses quel que soit le sujet peut-être qu'on serait habitué un peu plus à ce genre de thème et ça créerait moins d'engouement il y a un cerveau qui dirait on a un soft power qui est pauvre voilà c'est à dire on n'expose pas alors la suite on arrive sur la fin de cette émission merci beaucoup de nous avoir attendu pour qu'on en arrive à ce sujet la suite de la relation Alger-Paris la réelle politique va reprendre le dessus parce que l'Algérie a besoin de la France l'Algérie va revenir sur le marché mondial je rappelle que tu es un journaliste économique le marché financier international parce qu'elle va avoir besoin de financer ses déficits de la balance des paiements et souvent Paris est le passage obligé pour pouvoir lever des fonds à l'international donc ça va se remettre en place tout ça c'est clair il va y avoir des négociations il ne faut pas avoir la mémoire courte effectivement il faut bien se souvenir qu'en 1994 quand on a eu toutes ces histoires autour de la dette le club de Paris le riche le mans l'un des acteurs principaux avec lequel l'Algérie a dû traiter après avoir essayé de l'éviter c'est bien entendu le ministère des finances français c'est Bercy c'est la qui perd Jean-Claude Trichet directeur du Trésor voilà le directeur du Trésor futur banquier central européen exactement quand vous êtes un pays comme l'Algérie un pays du sud de la Méditerranée que vous voulez revenir sur le marché de la dette il n'y a pas beaucoup de solutions soit vous allez chercher de la dette privée là vous avez des taux assez élevés soit vous allez chercher une dette bilatérale mais ça veut dire qu'on vous impose des conditionnalités et il faut avoir des alliés dans ces affaires là alors bon il y a eu le coup de fil entre Macron et 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 bon donc c'est un très très le communiqué de la présidence française est très laconique et très court mais tout va très bien en gros on regarde vers l'avenir et on veut toujours avoir une bonne relation ça c'est la réaction côté française je pense qu'en France de toutes les façons quand on discute avec des des responsables et tout ça ils ont toujours ça ils savent très bien que souvent les crises entre l'Algérie et la France sont des crises à destination de consommation intérieure pour l'Algérie ça a été aussi le cas en France il y a quelques années il y a une quinzaine d'années avec la fameuse loi sur l'aspect positif de la colonisation qui avait été voulue par une partie de la droite française 2007 pour torpiller pour torpiller Chirac pour empêcher un traité d'amitié je rappelle qu'entre l'Algérie et la France il n'y a toujours pas ce fameux traité d'amitié c'est un serpent de mer depuis 1963 qui n'a toujours pas été conclu c'est à dire ça comme on dit c'est ces choses là qui n'avancent pas pour le reste business as usual alors l'Algérie c'est pas un grand partenaire économique de la France mais c'est un partenaire d'importance on fait pas partie des dix premiers je dirais partenaires économiques de la France on est en 18ème position ce qui n'est pas rien l'Algérie c'est mieux que le Brésil c'est mieux que la Suède mais ça n'a rien à voir avec l'importance que constitue pour la France un marché comme l'Allemagne l'Italie l'Espagne ou même la Pologne et les Etats-Unis donc c'est garder cette tête quand il y a je dirais ce genre d'agitation c'est très important de le rappeler il y a 20 ans l'Algérie était un fournisseur important de gaz de France et il y avait encore cette carte du gaz qui n'existe plus aujourd'hui y compris dans la discussion et le rapport de force Alger Paris on t'aurait écouté encore avec très grand plaisir pendant longtemps mais il est 4h05 il couvre-feu commence à 5h à Alger on ne nous a pas donné de laisser passer on n'a pas le droit on n'est pas considéré comme un média donc on est obligé d'être aux abris à 17h mais plus personne ne ressent il y a beaucoup de gens qui débordent le 17h aujourd'hui à Alger n'est-ce pas j'en fais pas partie mais c'est ce que je regarde en tout cas les gens débordent et à Paris ça va mieux là c'est plus tranquille les terrasses sont rouvertes bon le mauvais temps est là mais si il est revenu aujourd'hui le mauvais temps qu'elle arrête des gens ont compris que la fin du confinement c'est la fin de l'épidémie donc on en est là pour le moment d'accord on semble leur donner raison d'accord on en est à ce point d'accord merci merci beaucoup d'avoir été avec nous de nous avoir éclairé sur cet épisode donc de la crise entre Paris et Alger merci à nos amis auditeurs d'avoir été avec nous merci à Nesaline merci à oui bien sûr deux mots je veux juste rendre hommage à Khaled qui en début d'émission on a appris qu'il nous a quand même même en prison même enfermé depuis plus de deux mois il a réussi à donner une info que personne d'autre n'avait la présence de Sellele et Oihia à la prison de Kolea et ça ça montre qu'ils peuvent l'emprisonner autant qu'il restera un journaliste de bout en bout je trouve ça formidable c'est extraordinaire c'est effectivement extraordinaire et le témoin de la présence c'est l'information de ce CPP enfin elle vaut ce qu'elle vaut c'est deux anciens premiers ministres qui ont été transférés donc visiblement hier de la présidente de Haraj à la présidente de Kolea peut-être qu'il va se réconcilier avec eux et qu'il va nous faire un récit en sortant sur les conditions on n'a qu'un CPP c'est un CPP j'espère bien qui viendra qui viendra le présenter à nouveau merci beaucoup à très bientôt à tous nos amis auditeurs vous pouvez continuer à nous suivre sur radio1.info avec un VPN sur Maghreb Émergent avec un VPN et sur nos réseaux sociaux Youtube ce soir pour la rediffusion de cette émission c'est comme ça les nuits vous paraissent longues vous ressentez de la frustration du stress du mal à dormir vous êtes à bout détendez-vous réduction du temps d'endormissement diminution des réveils nocturnes relaxation une bonne nuit ce n'est plus un rêve ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien Mérinal notre priorité la qualité pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb